Bonjour ! Eh bien, vos grosses têtes sont vraiment les plus grosses têtes qu'on puisse trouver à Paris. Et j'entends pas sur le plan de la fatuité, car vous n'en trouveriez nulle trace à l'autopsie, mais sur le plan du savoir, du charme et du talent. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? C'est un petit exercice que je m'impose de temps en temps. Dire du bien des gens, quels qu'ils soient. C'est agréable ? C'est très dur au début. Oui, on s'y fait. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile. Parce que la gentillesse s'improvise alors que l'agressivité se prépare. Mais est-ce que ça paye autant ? Ah non ! Ça a eu payé ! Bon si, il y a des gens qui ont fait des carrières sur les gentillesses. Combien on vous doit ? Bon, de monsieur Van de Kerkhove de Trèves. Mais vous n'avez même pas présenté. Ah oui, ça merci. Oui, vous n'avez même pas présenté ça. C'est pas vrai. Vous faites comme moi dans l'école des fans. Quand je vous dis de poser des questions aux gosses, ils me font « T'as même pas demandé ce que c'est mon papa ? » Alors, qui était avec vous ? Vous avez une façon d'être gentil. D'abord, je croyais que tout le monde vous avait reconnus. Mais c'est pas la télé, hein ? C'est gentil, vous alliez nous... Bon, et puis en plus, vous êtes tellement connus. Ajoutez encore un peu à votre gloire. Ils ont reconnu notre gloire. Bon, alors, j'ai ma chère consœur du monde. Vous avez dit « J'ai ma... » à gauche, vous avez dit ? Non, non, pas du tout. Je veux dire « J'ai à ma gauche... » Ah bon. Ma chère consœur du monde. Ma chère consœur du monde, qui a... Délicieuse. Beaucoup de talent, dont d'ailleurs, je suis assez fier d'avoir subodoré que sa plume pouvait se transformer en la radio en un très joli filet de voix. C'est Claude Sarrault. Je me demandais qui était à côté de moi. Il était temps de m'établir l'équilibre. Ensuite, un fantaisiste que j'ai connu tout petit et qu'il l'est resté, Cym. Bravo. L'André Bergeron du théâtre, Daniel Secaldi. Je vous souhaite de pomper les comptisations aussi longtemps que lui. Tu n'es plus rien. Mais non, je vais se remonter à l'autre. Mais c'est tombé, ce n'est pas rentable. C'est rentable, un syndicat ? Il faut combien d'abonnés au moins pour pouvoir vivre confortablement ? Oh, il en faut beaucoup. Pour pouvoir s'acheter à une bagnole. C'est une déformation, ça. Mais Krasuki, il en a combien, Krasuki ? Il y en a de moins en moins. Je vais te dire, je les connais tous. Vous avez eu combien d'adhérents ? Je ne sais pas, on va en avoir... Tu le dis comme le sont les comédiens, 14 ? Non, on en a avec un 100, un 100, un 800, ce qui est peut-être quand même. Oui, un peu plus de 2000. C'est comme ça que Reagan a commencé. On voit dans quel état il finit. Et tu vivais bien ? Oh, difficilement, je m'habillais. Puis je voudrais vous présenter un garçon qui n'a jamais été syndiqué. Si, si. Ah oui, mais qui ne l'est plus actuellement. Au syndicat Jacques-Martin. Ah oui, oui, enfin, il est à la fois le président, le vice-président et surtout le trésorier de son syndicat, Jacques-Martin. Bravo. Je n'ai oublié personne, non ? Ça va ? Non, ça va. Bien sûr, j'aurais dû dire plus de bien de... Voulez-vous qu'on dise quelque chose sur vous ? Non, ce n'est pas la peine. Non, vous êtes modeste. Non, je suis là pour servir la soupe, pas pour la manger. On peut vous fournir le couvert. La louche, comme dirait Dalida. Philippe, vous êtes affreux. Pourquoi ? Vous êtes affreux. C'est gentil, ça. Il est très gentil aujourd'hui, Philippe. Vous savez qu'un jour... C'est un des rares à parler encore d'elle, alors je l'ai. Un jour, j'avais arrêté de plaisanter Lynn Renaud. Elle m'a écrit, elle m'a dit, alors on est fâchés ? Oh, est-ce que c'est drôle. On sait très bien que ce n'est pas méchant, ce que nous disons. Non, mais non. Sauf pour certains. Par exemple, dans des cas qui nous révoltent tous. On en a un. On en parle pudiquement parce qu'on en souffle. C'est Zitrone, espion russe. Non, ce n'est pas un espion russe. C'est un espion français au service de la Russie. Oui, c'est ça. J'ai vu une affiche 20 ans, la foire du trône. Il y a un type qui a mis ZI devant, à côté de Chertel. Ah oui, foire du Zitrone. Foire du Zitrone. Vous ne répétez pas les petits enfants qu'on a dit que Zitrone, c'était un espion russe. C'est le seul truc qui la fâche. Non, mais il s'est fâché l'autre jour. Moi, j'ai été avec lui l'autre jour ici. Moi, j'ai vu le moment où il allait éclater un de ses réacteurs. Il faut éviter de le fréquenter. Chaque fois qu'on dit sur les ondes qu'il est espion, le KGB le diminue. En ce moment, il est dans l'assurance. Je l'entends faire. Il est dans le meuble. Mais je l'ai vu dans le chien aussi. Assurez-moi au chien. Oui, je l'ai vu aussi. Il est dans une commode avec un berger allemand. Mais il est quand même formidable. Voilà une idée. Parce que je vais dire quelque chose de très immodeste. Mais la télévision, en général, a oublié de fabriquer ceux qui nous succéderont. Il n'y a pas d'école. Il n'a pas pu retomber que le nuage radioactif. Non, on ne parle pas de ça. Ça ne m'a pas fait rire du tout. Non, non, moi, ça ne me fait pas rire. Non, non, ça ne me fait pas rire du tout. Ce qui m'a fait rire. Depuis trois jours, j'ai eu ce qui me pousse. Ce qui m'a fait rire, alors là, je dois dire, et là, je rirais toute ma vie, c'est cette espèce de grand cadore, M. Rimbaud, qui dans Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, balance des pêches à tuer un mort, fait des missions impossibles et qui a peur de venir à Cannes en avion. Alors, j'aime autant dire ça. Il ne faut jamais croire ce qu'on voit au cinéma. C'est des histoires. Non, parce qu'on a dit que de toute façon, Stallone, il ne voulait pas venir. Non, bien sûr, moi, je crois que c'est la vérité. On l'appelle Rimbaud à Varior, maintenant. Tu sais, je crois qu'il n'a pas idée. Moi, je suis très content, ça évite de la concurrence. Oui. Et c'est vrai que dans les grosses têtes, quand on est en province, j'avoue que quand tu entres, et que tu fais tes effets de musculation, je t'ai promis la prochaine fois d'amener ma mitraillette, parce que je pense que tu es Rimbaud. T'as vu ma tenue de combat et t'as pas vu mes petits muscles ? Oh là là, c'est du petit muscle, ça, moi. C'est de l'effiler, ça. Parce que vous vous déguisez dans vos galas ? Non, pas du tout, j'arrive en tenue. Oui, enfin, il arrive, il fait valoir. Et moi, comptez-moi, vous dormez à l'hôtel, là ? Oui, ça vous accéde, Thérèse ? Jamais tout seul. J'ai aucune idée, j'en ai jamais vu un. Eh bien, on part chacun avec une secrétaine. Tu n'as jamais vu quoi ? Je n'ai jamais vu un galas, forcément. Eh bien, venez ! Vous couchez à l'hôtel, les forces en communiquantes. On joue au petit train de Singapour. On va l'emmener un jeu. Oui, on va l'emmener, vous ferez de la locomotive. J'ai le 15 à Tourcoing, au Moche Bar. C'est quand le prochain galas ? Mais comment vous faites après ? On mange, parce qu'on prend des forces, puis le restant de la nuit, adada, adada. Hélas, elle est grosse tête. Parce que pendant l'entraque, on distribue des invitations pour la nuit. Demandez une nuit avec Philippe Bouvard, demandez Jacques Martin, demandez si. Et après, vous allez manger, après la représentation ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Non, non, on joue, après nous allons souper, après on fait ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Après, on téléphone à nos femmes pour dire qu'on est crevés et qu'on rentrera le lendemain, vous voyez ? Et on s'endort vers les 7h du matin. En disant, tu sais, si tu crois que c'est marrant d'être là-bas, il n'y a rien, on est fatigué. Ah, j'ai une chambre où il n'y a même pas d'eau, tais-toi, Monique. Non, non, mais c'est très dur, la vie de galas. Oh là là ! Parce que vous faites des numéros. Bah tiens ! Il y a des points de rendez-vous, mais... Si vous voyez Bouvard avec ses castagnettes dans Charmante Andalouse, c'est pas mal, hein ? Moi, j'avoue que je serais critique, je me perds le déplacement, quand il attaque, tu sais, au début, Charmante Andalouse... Il est très rare qu'on voit mes castagnettes quand je suis sur scène. Oh, Philippe ! Vous rentrez avec vos castagnettes à la main, mon cousin. Non, mais surtout avec... Est-ce que vous pouvez poser une question ? Non ! Non, on s'en fout. Non, non, non ! Les gens sont friands de savoir comment se passent les grosses têtes en province, avec votre petit tutu rose quand vous rentrez, que vous chantez la mort du film. Et quand vous faites l'éléphant rose, avec vos deux poches retournées. C'est super, c'est super. Et l'autre jour, qu'il avait oublié de sa trompe à la maison. Vous attrapez des cacahuètes avec votre... C'est qu'il est tabile, hein ? Bon, voici la première citation que nous devons à Madame Leprieur, d'Agoncoutinville, qui a dit, en voyant une femme dont la jupe était évasée, « Quelle lampe de chevet ! Ah, si je pouvais être l'ampoule ! » C'est en français ? Un français. Mort, Pierre Dac. Ah non, 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 en forme. C'est pas d'art, Frédéric Dard ? C'est pas d'art, non ? C'est un écrivain, peut-être pas, non ? Il a un joli brun de plume. Mais il a fait autre chose, hein ? Il fait autre chose. Il est un peu comédien, non ? Ah oui. C'est Perret ? Non. Non. C'est Jean-Yann ? Non. De Vos ? Non. Moi, je sais, mais je répondrai pas. C'est Jacques Martin. C'est Jacques Martin. Bonne réponse de Daniel Cécaldi. Eh oui. Et vous avez souvent fait l'ampoule dans ses consignes ? Oui. Oui, oui. Enfin, il faut que le courant passe pour qu'on vous permette de faire l'ampoule, hein ? Oui, bien sûr. Il faut qu'il ait les douilles en bon état. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Question de M. Latré de Sartes-les-Pas. Qu'a-t-on célébré le 8 juin 1794 ? Le 8 juin, la fête sur le champ de Mars, la fête de la liberté. C'était pas la fête de la nation, de la déesse raison. La fête de la... Non, non, non. La fête de la... Raison ? Non, non. La fête de... Pas de la liberté, ni de la nation, de la république, de la... Non, non, non. C'était une cérémonie para-religieuse. Para-religieuse. Seulement, on avait un peu transformé le rituel. À quelle date, on dit ? 94. C'est là où Caléron avait écrit à ses amis, je célèbre la messe demain, surtout ne me faites pas rire. C'est un rapport avec la Pentecôte ? Non, pas du tout. De tout, on était en train, là, de remplacer... La liberté ? Non, non, non. L'égalité ? Non, non, non. La fraternité ? La fête des mères ? L'idée de Dieu n'était pas complètement abandonnée, elle était transformée. De l'être suprême ? La fête de l'être suprême. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous saviez pas ça, Claude ? Eh oui, c'est pas dans les manuels de sexologie, hein, ça... Oh, Philippe ! Mais je le savais, en plus, c'est ça qui est bête. Vous avez été levée chez les sœurs ? Non, pensez-vous. Moi, je suis un wah-wah, j'ai jamais été à l'église. Un wah-wah ? Un petit chien, quoi. J'ai été élevée comme un petit chien. Ah bon ? Mais il faut aller voir, Dieu, il est sympa. Je connais un abbé vachement à la mode qui vous expliquera... Vous n'êtes jamais entré dans une église ? Ah si, pour l'enterrement de mon grand-père, mais mes parents étaient complètement athées, même mes grands-parents. Ah bon ? Je crois que j'ai été dans ma vie trois fois dans une église, jamais dans une synagogue, et je nul pas, peut-être une fois dans un temple, à l'occasion du mariage d'une copine ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui te fait peur ? C'est le tronc, non ? Le mariage ? J'ai eu l'occasion d'y aller, ouais. Vous n'êtes pas mariée à l'église ? Non, jamais de la vie. Je me suis mariée à la gare de Lyon. Oui, mais enfin, ce n'est pas pareil, ça. Se faire baigner par un prêtre ou par un chef de gare. Ça manque de classe quand il fait... Je vous déclare unis par le mariage. Et il sort un carton rouge. Un rapport rouge. Je veux dire que j'ai fait le déjeuner ou le dîner, je ne sais plus, de mariage, au buffet de la gare de Lyon qui est splendide. Oui, splendide. Il y a une salle qui a les dimensions d'une cathédrale. Ah, quel beau restaurant. Ah, ça, magnifique. Ça s'appelle le train bleu. Et vous êtes partie ensuite ? Je crois que je vais partir en reportage, je ne sais plus la raison. Vous n'êtes pas partie en voyage de noces ? Non, penses-tu ? Parce que tu prenais le train après ? J'y vais avec lui depuis déjà des mois. Oh ! Je l'avais même un enfant. Vous avez connu la vie de la femme adultère. Mais quel scandale, mais je quitte la table. Vous viviez dans le péché ? Dans le péché ? Quelle honte. Le dernier, j'avais même un enfant. Oh, Dieu le tripote, que je n'aime pas ça. Mais enfin, est-ce possible ? Moi qui vous prenais... Je prenais les journalistes du Monde pour des personnes rangées, mais j'apprends que... Déclarer de mère inconnue, cet enfant. Ah, vous voyez que le père était enceinte. Et quel est l'intérêt de déclarer ? Oh, c'est compliqué, mais c'est pour permettre au mari précédent de le désavouer. Oh là là, c'est compliqué. Parce que le précédent n'était pas parti quand le suivant était arrivé ? Oui. C'est souvent comme ça dans les gares. Oui, dans les gares. Exactement. Et dans la vie ? Allô, allô. Quai numéro 12 ? Le mari précédent aura 5 minutes de retard au départ. Le nouveau mari entre en gares, qui est numéro 6. Oh, alors là, Jacques, n'hésite pas à toi de dire ça, toi que tu as eu des femmes à la... Ah non ? C'est une légende. Arrête, la plupart des gens, c'est comme ça. Mais c'est une... Ah, pas du tout. Il y a un trajet en gares, il y a un autre qui en sort. Non, non, pas du tout. Oh là là, pas du tout. C'est vrai, il y en a trois dans le même temps. On est d'accord. C'est une légende, moi. Tu veux dire que tu as eu des temps morts entre tes femmes ? Oh là là, de longtemps, oui. Oh là là, ils vont mieux. Vous connaissez cette histoire de Sapritch, Bo Derek et puis Raquel Welch qui sont au paradis ? Non. Elles sont toutes les trois, là, dans la salle d'attente. Toutes les trois en même temps, un accident de voiture idiot. Pouf, ascension, plouf, elles sont là. Et tout d'un coup, on entend Dieu qui fait Madame Raquel Welch, couloir numéro 2, salle numéro 3. Oh, elle dit, ça va être ma fête. Elle arrive dans la salle numéro 3 et là, elle voit un monstre horrible. Un mec affreux. Pire que moi, vous vous rendez compte ? Des yeux qui lui sortent des orbites, mais il est moche, il est affreux. Et Dieu fait, Madame Raquel Welch, votre vie n'a été que luxure, sexe, etc., etc. Et j'en passe. Pour votre vie ici au paradis, vous serez condamnés à vivre avec ce monstre. Horreur, elle s'en va avec lui. La voix de Dieu se fait entendre pour la deuxième fois. Madame Bo Derek, couloir numéro 7, salle numéro 2. Et Madame Bo Derek arrive et elle voit un monstre encore pile. Et Dieu fait, Madame Bo Derek, votre vie n'aura été que luxure, sexe, etc., etc. Vous serez condamnés à vivre avec ce monstre. Et tout d'un coup, Dieu fait. Madame Alice s'appriche. Oh, chérie, chérie, mérite. Couloir numéro 8, salle numéro 7. Elle arrive et là, que voit-elle ? Robert Redford. Oh, la mère Alice fond de bonheur, elle est là. Et elle entend la voix de Dieu qui fait, Robert Redford, vous serez condamnés à vivre avec cette... Pauvre Alice. Ça n'est que de la fiction, hein, cette histoire. Oui, mais on ne sait pas. Bon, ça ne s'invente pas, ce truc-là. Pauvre Redford. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En juin 1986, au tour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Jacques Martin, Sim et Daniel Sécaldi. De Monsieur Dessin, de là où soit. Qu'obtient-on par la cristallisation lente d'un sirop blanc à travers des fils de lin et de coton ? Du yaourt lyophilisé. Non, non, non. On obtient du caramel ? Non, ça porte un... On obtient un sucre au grand cassé. Un sucre comment ? Au grand cassé. Au grand cassé. Au grand cassé. Un sucre candy. Bonne réponse de Sim, merci à Jacques Martin. Dis donc, finalement, j'ai eu une curiosité, parce que je n'achète pas le monde, sauf quand je vais chez mon poissonnier. Méchant. Mais non, parce que c'est un quartier très snob pour vous plier les sols. Non, je plaisante, je lis le monde. Mais vous êtes coquine dans vos papiers. Oui. Hein ? Tu vois ? Un peu moins dégueulasse qu'ici, mais... Non, à peine. Un petit peu moins, un petit peu moins quand même. C'est le gavroche du monde. Mais je crois que le monde a augmenté son tirage. Elle aussi, de l'heure. Si, il m'arrête maintenant. Pourquoi vous ne signez pas, cousine Zezette ? Écoutez, mais ce n'est pas possible. Vous me faites une réputation épouvantable. Pas du tout, je vous amène des clients. Non, bah dites. Je suis sûr que demain, vous allez toucher à acheter le monde. Surtout pour les photos, ça, alors. Bref. Chef de service photo. Les photos, moi, les notes ne feraient qu'on leur balance. Bon, je vais vous poser une question. Pourquoi le monde est le seul journal à ne pas faire un supplément illustré ? Mais on y a pensé. Oui, et ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là, malheureusement. Vous savez que les rédacteurs du monde sont propriétaires du monde. Oui. Les imbéciles ont refusé le projet. Vous savez qu'ils écoutent. Bah oui, peut-être, mais je dis pas. Mais vous êtes propriétaire du monde, vous aussi. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'étais pour le projet du magazine illustré dont tu parles. C'était bien, c'était une bonne idée. Et puis, malheureusement, ça a capoté. Mais le monde, il y a de plus en plus de propriétaires, parce qu'il y a des lecteurs qui ont un petit bout. N'arrête pas de m'embêter les lecteurs. Ils disent, maintenant que je suis propriétaire, tu vas me balayer un peu dans ton coin. Ce qui vous manque, en somme, au monde, c'est R100, quoi. Ou encore 3-4 ans, ça. Encore 3-4 ans, ils rachètent. Mais non, mais c'est pas vrai, ça marche. En tout cas, R100 construit sa télé. Parce que moi, je vois l'immeuble. C'est vrai ? Et ça, ça me demande qui pourrait engager. Vous savez, on ne le sait peut-être pas, mais vous savez comment il a acheté ce journal de Lyon ? C'est qu'il était en passage à Lyon avec sa femme, R100. Et le matin, à l'hôtel, il était prêt avant sa femme. Sa femme n'avait pas encore déjeuné. Elle faisait sa toilette. Et puis, R100 lui fait, je descends faire quelques courses. Et sa femme lui a dit, puisque tu fais des courses, achète-moi dans le progrès. C'est aussi simple que ça. Quand il est revenu, il a dit, j'ai acheté. Qu'est-ce qu'il a mis ? Un poil dans sa poche. Non ! Mon cigare dans ma poche. C'est l'âge. Vous connaissez Hubert Deschamps ? Oui. Hubert Deschamps, merveilleux comédien. À propos de cigares qui tombent. Un jour, il avait une cigarette comme ça, un pull à colle roulée. Et il était un peu imbibé. Et il dit, tu vas bien ? Je lui dis, oui, ça va très bien. Il faudrait... Oh, mais là, il y a son mégot allumé qui tombe dans son pull-over. Je lui dis, Hubert, Hubert, ta cigarette est dans ton pull-over. Il me fait, t'inquiète pas, j'en ai d'autres dans ma poche. C'est un comédien fantastique. Et même à la ville. Puis qu'il fait des blagues. Moi, il m'a plusieurs fois mis dans la situation. Il y a un petit bistrot à l'angle de la Banque de France où sont tous les huissiers de la Banque de France. Et généralement, ce sont des gens qui sont recrutés parmi les anciens combattants. Donc, c'est bien qu'il y en a beaucoup qui ont des jambes en bois ou des jambes artificielles ou des bras artificiels. Et en face, il y avait un studio où on enregistrait. Et on allait boire notre café, là, où il y avait plein de... Et un jour, ce salaud, il me dit, quelle marque tu vends, toi ? Je ne suis pas représentant de la marque américaine Werner et Broquet qui se débloque toute seule. Et il s'adresse à ces gens et il leur dit, c'est vrai qu'il leur lui, les bras et les jambes articulés qui vend, mais c'est extraordinaire, c'est tendu à l'humain, c'est nouveau, ça ne se voit pas. Il fout le camp et il me laisse avec 20 mecs qui me disent, l'adresse, la taille, la dimension. Ça, j'adore. Et la plus belle histoire, c'était quand Jean-Yann n'était pas connu. Il y avait un garage juste à côté. Et on avait habillé Jean-Yann en distributeur. Et pour nous, pour notre plaisir, c'était même pas filmé. Une voiture s'arrêtait et Jean-Yann disait au conducteur, ne la prenez pas cette semaine, ce n'est pas un bon arrivage, elle est plutôt chez BP. Elle n'est pas bonne cette semaine. Elle est la tête des gens. Avec Jean, on a fait des farces comme ça. On n'en fait plus. Non. Vous n'en faites plus ? Madame Yann s'habillait en bonne sœur. Et elle allait prendre le thé au Palais Royal qui était très snob. Alors elle arrivait la première. Cinq minutes après, avec Jean, on arrivait en prêtre. On s'asseyait deux tables à côté. Et alors c'est très snob. C'était plein de mes mères comme ça. Et Jean avec sa voix faisait, alors ma sœur, on est toutes seules, on est venus à Paris. Et alors, Madame Jean-Yann faisait, laissez-moi enfin, mes pères, laissez-moi. Oh ben quoi ma sœur, une petite rigolade quoi. Nous aussi on est en relâche. Alors ma sœur, on casse un oeuf. Et on embarquait la bonne sœur. Et il n'y a-t-il que de dire le scandale consacré. On partait bras dessus, bras dessus. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501